La parodie de Confessions Nocturnes Michael Youne ne s'est pas illustré qu'à la télévision ou au cinéma. L'ancien animateur de l'émission Morning Live sur M6 et Comédien a également brillé à sa façon dans le domaine musical. Outre les Bratislav Boys avec Vincent Dessania et Benjamin Morgan, il a connu le succès avec Fatal Bazooka. Après le premier single foot à Cagoule, le compagnon d'Issebel Funaro a fait parler de lui avec Mauvaise Foix Nocturne, la parodie de Confessions Nocturnes, le tube de Diam sans duo avec Vita. Si le papa de Seven et Stellar s'est plongé dans la peau de la célèbre rappeuse, il a demandé à Pascal Obispo d'incarner son acolyte, rebaptisé Vitaux. Et si est-il immédiatement le succès tant les deux artistes ont réussi à reprendre tous les codes de la chanson avec beaucoup d'humour. Pour Combini, Mickaël Youn est revenu sur cet étonnant projet, sorti en 2007, qui avait été validé à l'époque par Diams et Vita. Mickaël Youn surpris par la réaction de Vita elles étaient mortes de rire. Diams m'a dit, t'as piqué mon flot en plus. Si est-il le même, a-t-il révélé, en assurant qu'il voulait faire une réponse rigolote. Je ne voulais pas me moquer d'elle et si est-il vraiment toujours ce que j'essaie de faire quand je fais des parodies. Ça se fait avec amour, a-t-il expliqué. Mais des années plus tard, Mickaël Youn a eu le droit à une surprenante confidence de la part de Vita. Alors que le comédien de 49 ans a croisé la chanteuse lors d'une édition des Enfoirés, l'ancienne enquêtrice de l'émission Mask Singer lui a fait une étonnante révélation, elle n'approuve finalement plus du tout cette parodie. Elle m'a dit, ça a été un peu relou quand même. Elle l'avait validé mais elle a dit, on ne pensait pas que ça allait autant marcher. Si on avait su, on t'aurait dit ne la sors pas, a-t-il révélé. Un rétro-pédalage très étonnant alors que la parodie ne gâchait en rien le tube original. Sous-titrage Société Radio-Canada